Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Vous êtes sur la chaîne de Norex Train, je suis Antoine Fréchaud. Et aujourd'hui, nous allons voir un strapping de l'épaule dans le cadre de douleurs acromioclaviculaires. Allez, on y va ! On se retrouve donc pour le strapping dans le cadre d'une pathologie acromioclaviculaire, que ce soit suite à un traumatisme au niveau de l'épaule ou alors suite à une pathologie chronique de cette zone. Pour réaliser le strap, on va voir Thibaut en tant que patient, donc il va être assis comme actuellement sur la table. Et ensuite, pour le matériel, vous aurez besoin de bandes Hippafix pour réaliser des embases solides. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez tout réaliser au strapal de 4 cm. Et après, il vous faudra un ciseau pour découper l'Hippafix si vous en avez. On se retrouve donc pour le strapping dans le cadre d'une lésion acromioclaviculaire. Donc que ce soit de 1, 2, 3, peu importe. Dans tous les cas, c'est pour le return to play, donc c'est au moment où notre athlète va revenir sur le terrain. Donc là, je réalise tout d'abord des embases. Donc il y aura une embase haute au niveau du trapèze et une embase basse au niveau du biceps. Donc là, dans cette vidéo-là, j'utilise de l'Hippafix. Donc c'est vraiment bien, notamment quand les athlètes vont venir beaucoup suer, etc. Ça tient mieux que du strapal ou de l'élastoplast. Mais ça peut très bien marcher avec du strapal ou de l'élastoplast de 6 ou de 8 cm. Donc là, pour ma première embase, je viens plaquer l'embase en antérieur, juste en dessous de la clavicule. Et en postérieur, juste en dessous de l'épine de l'homoplate. Mais voilà, en fonction de la largeur de mon athlète, je viens plus ou moins couvrir tout le trapèze. Donc il ne faut pas que ça vienne gêner au niveau du cou jusqu'à la chromion. Donc jusqu'au niveau du deltoïde latéral et frontal. Et ensuite, j'ai ma deuxième embase au niveau du biceps. Donc pareil, là, j'utilise de l'Hippafix. Mais je vais vous montrer après, je vais recouvrir avec du strapal et ça peut directement se faire au strapal. Mais c'est vrai que le strapal, quand le joueur vient transpirer, etc., il va vite se détendre ou venir glisser. Donc mon embase haute, je viens bien plaquer les bandes. Pour mon embase basse, je viens ne pas du tout mettre de tension dedans. Parce que sinon, je vais venir compresser le biceps et le triceps. Et là, ça va créer une gêne, une douleur, une perte de vascularisation, etc. Donc c'est vraiment pas bon, le joueur ne va pas pouvoir jouer, il ne va plus sentir son bras. Donc voilà. Ensuite, je viens rajouter des bandes de strapal sur mon embase haute. Comme ceci. Là, je peux mettre de la tension, je peux venir plaquer. Ça va venir plaquer la clavicule, plaquer la chromion. Je vais jusqu'au bout. On a également fait une vidéo sur la luxation antérieure d'épaule. Vous avez le lien juste en haut. Donc là, dans ce cas-là, on va beaucoup moins loin sur la chromion. Mais s'il y a une lésion de la chromion, on va beaucoup plus loin. Et ensuite, là, je peux demander la co-contraction biceps-triceps pour augmenter le volume musculaire du bras. Et permettre de mettre cette bande de strapal sans venir gêner l'athlète, sans gêner la contraction. Donc là, je vais venir plaquer la chromion. Ça va être mon but. On dit souvent que c'est des pathologies en touche de piano. C'est-à-dire que la chromion va un tout petit peu se surélever par rapport à la tête humérale. Donc du coup, le but, c'est de venir le plaquer pour soulager ses douleurs. Donc du coup, ma première bande va partir de l'embase antérieure. Et va venir passer devant sur l'humérus et derrière sur l'embase postérieure au niveau du triceps. Donc là, je vais venir postérioriser la tête humérale. Par rapport au strap pour les luxations antérieures, là, je viens vraiment passer beaucoup plus haut. Beaucoup plus au niveau de la chromion quand même. Donc j'ai vraiment un double effet. Un effet de rotation externe de l'humérus. Et un effet de postériorisation de la tête humérale. Mais également, je viens plaquer la chromion. Ce qui va permettre à la tête de se sentir beaucoup plus maintenu. Comme vous pouvez le voir, ici, Thibaut a la main au niveau de la hanche. Ça va me permettre de pouvoir passer mes bandes facilement. Et ensuite, je fais l'inverse. Je pars au niveau du bicep de l'embase, donc basse en antérieure. Et je finis sur l'embase haute, en postérieure, au niveau de l'omoplate. Et ensuite, je vais réaliser des bandes qui vont venir plaquer la chromion. Comme je le montre sur cette vidéo. Je ne mets pas de tension sur le trapèze. Par contre, je viens vraiment plaquer la chromion. Donc j'ai une bande qui est complètement verticale. Qui passe complètement sur la chromion. Et ensuite, une bande qui va venir un tout petit peu croisée. Comme ceci. Donc elle part un peu plus postérieure que la première bande verticale. Et qui finit antérieure. Voilà. Et ensuite, il y aura une troisième bande. Qui sera un peu plus antérieure que la première bande que j'avais posée. Et qui va finir un peu plus postérieure. Et là, je viens vraiment ajouter de la tension au milieu de ma bande. Quand ça vient passer là, comme je l'ai montré. Comme ça vient passer sur la chromion. Et je fais la même chose avec une bande perpendiculaire à la première. Et là, j'en rajoute un petit peu à ma guise. En fonction de la douleur de l'athlète. En fonction de ce qu'il préfère également. Ensuite, j'ai une bande qui vient partir au niveau de l'embase en antérieur. Qui fait le tour du biceps. Je la détends au maximum. Et je viens croiser jusque derrière. Ça, c'est pareil. Ça va me permettre de postérioriser. De créer une rotation externe de l'humérus. L'athlète va se sentir plus maintenu. Ça, je peux en mettre une seule. Généralement, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est juste du maintien. Ce qui compte, c'est vraiment les bandes au niveau de la chromion. Ce qu'on a mis en vertical. Les trois. Et ensuite, les deux qui sont perpendiculaires. Qui croisent les bandes verticales. Et là, je viens refermer avec mes bandes de strapal. Tout le strap en haut. Et je vais créer une dernière bande après sur le biceps. Pour refermer leur base d'en haut. On peut vraiment mettre de la tension. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y aura aucun problème de vascularisation. L'athlète ne va pas du tout le sentir. Par contre, là, sur le biceps. Je ne mets pas de tension. Pas du tout. On peut demander la contraction du biceps-triceps en même temps. Ça augmente le volume. Mais là, le but, c'est vraiment de ne pas mettre de tension. Il faut juste refermer. Et je viens bien tout plaquer. Ensuite, je maintiens l'embase haute. Et je m'en donne à ta tête de faire quelques mouvements. Bouger à l'intérieur, postérieur. Des cercles, circonduction. Voir comment il se sent. Je vais lui demander si ça plaque bien son acromion. S'il se sent bien maintenu. Mettez votre athlète en situation à la fin du strap. Demandez-lui comment il se sent. S'il n'y a pas de problème de circulation. Trop de tension dans le strap. Qu'il le gênerait pendant ses mouvements. Tout en sachant que le strap va venir se détendre petit à petit pendant l'entraînement. Ou pendant le match. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo YouTube. Je vous rappelle que le strap n'est pas un traitement en soi. Le patient doit être sevré petit à petit. Et une rééducation bien menée doit être réalisée à côté de cela. N'hésite pas à mettre un like. Et également à poser des questions en commentaire si tu en as. Abonne-toi également à la chaîne YouTube. Ça nous donnera beaucoup, beaucoup de soutien pour la suite. Également, tu peux t'abonner sur nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram et LinkedIn. Et aller voir sur notre site web pour consulter nos articles.